Bonjour et bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre les caractéristiques du début d'une nouvelle, pages 127 et 128. Alors, chapitre numéro 1, la compréhension du texte, page 127. Alors, je lis le texte. On mangeait en fleurs, se mêlait agréablement au parfum le plus substantiel, s'exhalant de plusieurs plats que faisaient plier la table sous leur poids. Tout d'un coup, parut un homme à cheval. Sortant d'un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison, l'inconnu sauta lestement à terre, saluait les convives de la main et conduisait son cheval à l'écureuil. On n'attendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger, à son habillement, paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Prospère mérimée, lettre d'Hispagne. Bien. Alors, on va expliquer des mots. Alors, une noce, c'est-à-dire une cérémonie de mariage. Les compléments, c'est-à-dire les bravos, les congratulations, les félicitations. Les odor du jasmin, c'est la riechette de jasmin, les parfums. Soutant l'estement, sont d'une manière leste, avec agilité, avec la façon dont elle est salissante. Les convives sont les invités. D'accord. Alors, ça, c'est le texte. Alors, vous avez compris dans ce texte? C'est un artiste, dans le village de Andokar, en Espagne. Les mariètes étaient déjà... ... 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 C'est le nom de l'un des personnes douloureuses, les gens de l'homme, les curés. D'accord ? Mais avec les valeurs, ils sont bien sûrs. Les valeurs en Espagne, c'est le monde qui est en France. On est en France. L'Espagne, tout de toute façon, est bienvenue à partager un repas de fête. C'est le monde qui est en France. Deuxième chapitre. Les réponses des questions. Page 127 et 128. prenez le premier tableau alors on va dégager d'abord de l'histoire le lieu de l'histoire le temps de l'histoire les personnages en présence en commençant par le lieu dans une ferme la commune andalouz en d'okhar sous un grand figuier devant la porte de la maison à l'écuré ce sont des indicateurs de lieux le temps de l'histoire à midi le jour les personnages en présence un nom à cheval les mariés les convives dont la chassette la nouvelle ensuite alors on peut distinguer on peut diviser le texte en deux parties la partie qui commence ont célébré jusqu'à leur poids d'accord ont célébré jusqu'à leur poids et la deuxième partie tout d'un coup jusqu'à la fin du texte je répète la partie qui commence ont célébré l'oubli ennus jusqu'à leur poids ou deuxième partie tout à coup jusqu'à jusqu'à la fin du texte la première partie c'est la description la deuxième deuxième passage il y en a la narration qu'il y en a alors d'abord le mot qui sépare les deux parties alors le mot qui parlait de partir ou à le mot tout à coup fait j'atteins on peut le remplacer par soudain subitement tout d'un coup ainsi de suite la question 5 à partir de la structure en cinq étapes je peux dire que alors lorsqu'on dit la structure en cinq étapes on a déjà créé la structure en cinq étapes du nouvel on a la situation initiale on a l'événement inattendu on a les événements on a la situation finale la solution et la situation finale alors on a deux parties au texte alors la partie l'oubli est la situation stable la situation initiale la deuxième partie c'est l'événement inattendu ou là le problème ou là le changement dans l'histoire il y a un changement il y a un conflit dans l'histoire question 6 je relève dans la première partie les qu'ils ont célébré jusqu'à leur poids alors fait la partie j'ai dit on relève quoi on relève les verbes conjugués comme vous le remarquez et le verbe célébré l'oxyéle avait a l'été se mêlent faisaient la lahtoube en a de les parties a douna a de les verbes a douna sont conjugués au à l'imparfait c'est le temps de la description puisqu'on a dit que la première partie c'est un dominant descriptif donc des verbes qui sont conjugués au à l'imparfait célébré avait a l'été se mêlent faisait très bien on va dégéger maintenant les mots qui indiquent la stabilité et local on va dégager maintenant les mots qui indiquent la stabilité et local qui confie la stabilité Il y a une chante, c'est-à-dire une chante, une chante, une chante, une chante, une chante, une chante. Les compliments, les odeurs du jasmin, les parfums. Ce sont des moments qui ont été débités pour que l'amor est très bien, ça n'a pas de problème. Maintenant, prenez la deuxième partie, tout à coup jusqu'à la fin du texte. Alors, on va dégager les verbes. Vous avez paru, sauta, salua, conduisit, se détache. Si vous remarquez, est-ce qu'on a utilisé l'imparfait ? Non, par contre, on a utilisé le passé simple. Pourquoi ? Parce que c'est une partie a dominante narrative. Nous avons la narration, nous avons la question. Nous n'avons pas la question. Nous avons la question. Cette partie, c'est-à-dire l'événement inattendu. Nous n'avons pas les actions. Alors, les mots exprimés en mouvement. Le verbe sauter, saluer, conduire son cheval. Ce sont des mots qui indiquent qu'il y a une action, qu'il y a un mouvement. Ce n'est pas stable. Ce n'est pas le mouvement. Ce n'est pas le mouvement. Ce sont les personnages, bien sûr. La question 8 et 8. Je regarde des mots qui sont à l'homme à chauval. alors vous avez le célèbre, vous avez une nonce, vous avez les compléments, vous avez les mariés, les convives, les parfums, un bouquet de fleurs, un repas de fête, tous ces mots en rapport avec les fêtes alors maintenant ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir de cette leçon, dans ce texte il y a deux parties, deux étapes on est la situation initiale ou la situation stable, le type de texte dominant, vous avez un texte descriptif, les termes verbaux c'est l'imparfait les types de verbes, on utilise les verbes d'état, il n'y a pas d'action, les verbes d'état, être, rester, demeurer et l'acheter la deuxième étape c'est l'événement inattendu, vous avez un texte narratif, vous avez le passé simple, les verbes sont conjugués au passé simple et vous avez les verbes d'action, le verbe d'action, sauter, saluer, ainsi de suite le début du nouvel, le début du nouvel, alors le début du nouvel, il est composé de deux choses la situation stable et l'événement inattendu alors chapitre 3, c'est les exercices, page 128 alors vous avez un texte de Fouad Leroui, l'Oumaboul alors je lis le texte ce jour-là avait commencé comme les autres après maître Bigné, je somnolais et tendais de tout mon long sur le sable, soudain, décri retentir les footballeurs s'arrêtèrent et dressèrent l'oreille, un attropement se forma au bord de l'eau les gens accoururent, les maîtres à jour foncèrent, emportés par la commotion générale, me voilà à galoper sans savoir pourquoi alors ça c'est une partie d'une nouvelle, d'accord, ça c'est une nouvelle, voilà, un petit texte alors ce texte contient deux parties, comme nous l'avons déjà vu dans la leçon, qu'il y a deux parties tu fais amena ? qu'il y a deux parties, alors j'nous m'a dit deux parties alors le parti à l'eau l'aise, c'est ce jour-là jusqu'à le sable tu fais amena ? ce jour-là jusqu'à le sable alors je vais vous donner les verbes qu'il y a des premières parties qu'il y a le verbe avait ou qu'il y a le verbe somnolais alors à quel temps sont-ils que j'ai reçu ? à quel temps ? c'est l'imparfait alors nous avons l'imparfait, nous avons la description alors c'est la partie qui nous sommeillons la situation initiale je trouve maintenant le soude, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an qui se parle de deux c'est l'an de 14 ans, le soude de créer des retentiers, des footballeurs s'arrêtés et de dresser l'oreille un attropement sous format au bord de l'eau les gens accoururent, ils mettent un jour foncère, on protège ainsi alors ils l'ont tous les verbes utilisés, nous allons le faire le faire retentir, s'arrêter, dresser, sous format, accourure, foncère alors ce sont les verbes que j'ai reçu, à quel temps ? bien sûr qu'il y a le passé simple alors comment est-ce qu'il y a le passé simple ? c'est-à-dire qu'il y a l'événement donc cette partie qui somme l'événement est inattendu il y a la deuxième partie d'accord ? alors vous ne vous inquiétez pas, parce que vous ne vous inquiétez pas c'est-à-dire qu'il y a la première étape ou la deuxième étape c'est une étape qui somme l'indicateur du temps cette étape qui somme l'indicateur du temps vous avez déjà étudié en première année du cycle collégien il y a déjà créé sur nous en première année soudain, les indicateurs du temps soudain, tout à coup, subitement, un jour, un soir, un matin alors ça ce sont les indicateurs ok, il y a la deuxième astuce c'est qu'il y a les verbes je fais la dominance des verbes ce qui domaine dans le texte les verbes qui sont conjugués à l'imparfait ou les verbes qui sont conjugués au passé simple donc là, il y a les étapes bien alors le thème de la prochaine vidéo ce sera utiliser l'imparfait et le passé simple page 130 et merci